Madame la Présidente, chers collègues, qu'est-ce qui s'est passé le 27 août 2020 à Dubaï ? En ce qui concerne M. Paul Roussabagina, ici, personne ne le sait. En revanche, on sait bien que ce monsieur s'est retrouvé dans un autre pays sans son consentement. On sait qu'il n'y a pas eu d'arrestation des autorités émériennes. Mais qu'il se retrouve en prison au Rwanda. Pour ces actes, je vous laisse le choix d'un nom et infraction. Aujourd'hui, on demande justice. Justice pour M. Roussabagina. Non parce qu'il est le plus célèbre des Rwandais. Non pas parce qu'il est lauréat de plusieurs prix de la paix. Mais parce qu'il y a tout simplement le droit d'un procès équitable. Nos inquiétudes sur son arrestation, ses conditions d'emprisonnement, son procès et surtout sa santé sont partagées par les membres du Congrès américain qui ont adressé sept lettres de demande de libération aux autorités rwandaises. Alors, chers collègues, la communauté internationale nous regarde. Ils attendent de voir ce que l'Europe va faire. Parce que M. Roussabagina est un citoyen européen. Il est de notre devoir d'agir quand les droits d'un de nos concitoyens est bafoué. Alors, chers collègues, on assiste à une croisade contre les hommes de la paix dans cette région. Hier encore, on a parlé des tractations contre le prix Nobel de la paix, le docteur Mugwege. Et aujourd'hui, on parle de lauréat de la médaille présidentielle américaine de la liberté. Il est temps de dire stop. Nous disons stop en vantant cette résolution afin d'envoyer un message clair. Je vous remercie. Madame la présidente, chers collègues,